Et après la nature, la culture. Bonsoir Catherine Mouvet. On commence avec le lancement du Festival international des arts de Bordeaux. Oui Sandrine, et ça commence maintenant qu'il y a de la grave à Bordeaux, l'inauguration du Super QG. Il y aura ce soir une grande fête gratuite en plein air. L'an dernier, souvenez-vous, le thème c'était les paradis perdus, le QG paradiso, organisé des bains douches en bord de Garonne. Cette année, le quartier général sera au même endroit, dédié cette fois aux super-héros, avec un programme pluridisciplinaire, avec au programme sur 17 jours, une trentaine de spectacles dans toute la métropole, et notamment des spectacles participatifs. On a aussi plusieurs spectacles participatifs, où on peut venir danser, chanter. Donc il y en aura un à la gare Saint-Jean, dans les bus et les trames de la ville. C'est vraiment un festival qui est accessible à tous. Chacun peut y trouver des choses à son goût. Et puis c'est l'occasion, si ce n'est une fois dans l'année, de venir découvrir des choses un peu étonnantes, un peu ébouriffantes. Voilà, c'est un peu l'ADN du festival. Un festival d'art contemporain devenu quasi institutionnel à Bordeaux, qui malgré une démarche parfois un petit peu cérébrale, nous offre de jolis moments de réflexion, de poésie, comme ce spectacle Perception de la compagnie Bivouac. Regardez, les images sont signées Philippe Turpeau. Des évolutions et acrobaties sur un machinois, fixés sur une structure en mouvement qui semble prendre vie. Le spectacle Perception joue de ses équilibres, une parenthèse dans l'espace et le temps. On travaille sur tous les plans et le but, c'est que le public perde leur perception commune et qu'ils ne sachent plus dans quel espace on travaille. À des moments, on s'amuse de ça, dessus, dessous, côté, tête en bas, tête au-dessus. On démarre, on marche, mais en fait, à la fin, on glisse. À des moments, on est actifs, mais à des moments, on est complètement passifs. La structure nous pousse et propose elle-même. Acrobate, danseur et musicien de la compagnie Bivouac, évolue sur plusieurs tableaux, clin d'œil à la recherche scientifique et ses théories sur la physique quantique. Il ne faut pas être forcément initié sur les questions de physique quantique. Je veux dire, il y a toute forme de lecture. Le spectateur peut y voir. Nous, on s'est inspiré de Boris Vian en littérature, on s'est inspiré de Stanley Kubrick au cinéma. Certains y voient un univers tout à fait science-fiction. Donc chacun y a sa propre lecture. Le temps, l'espace et autres dimensions parallèles. Des hommes et des femmes, tour à tour, inventeurs ou jouets de la machine. Laissez-vous porter par cette proposition esthétique et poétique. Étrange perception. Au Pays Basque !